Mes amis, est-ce que vous êtes comme moi ou l'observateur ou raptor des mâles alpha ? Contemplant la médiocrité de ce monde, juchez sur votre rocher. En contrebas, la masse grouillante et informe qui peuple ce monde nauséabond et médiocre. C'est tellement bon d'être au-dessus de tout ça, de se sentir, de se savoir. Meilleur. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant pour avancer sereinement dans ce monde ? Ne voudrait-on pas que ce monde ait la puissance, la capacité de nous élever ? Mais non, c'est nous, c'est notre mission sacerdotale d'élever le monde avec ou sans son consentement. Des chercheurs révèlent que le concept de mâle alpha est faux. Soulignons une mauvaise compréhension des meutes de loups sauvages. Il est mignon ce petit loulou, j'ai envie de lui faire des câlinos. On dirait la boubouletée, viens me faire un petit câlin mon petit bébé. Ouh, il a l'air tout doux ce petit coquin. Alors que la plupart des gens pensent que les meutes de loups sauvages suivent une hiérarchie stricte avec le couple alpha en haut de la hiérarchie, un bêta agissant comme un garde du corps pour protéger le couple alpha et même un oméga qui pourrait être défini comme le bouc émissaire du groupe. Il semblerait que ce concept soit totalement faux en réalité. Donc, il ne faut pas l'appliquer à l'humain. Alors ça, c'est la grande mode en ce moment. C'est-à-dire que les meufs, vous savez qui ? Elles nous expliquent que vu que le concept du mâle alpha, la hiérarchie basée sur l'alpha, bêta, etc. En fait, ce n'est pas vrai chez le loup. A priori, c'est une réalité que ce n'est pas vraiment cette organisation qu'il y a chez le loup. En fait, ce n'est pas transposable à l'humain. Mais en fait, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Je veux dire, que ce soit la vraie organisation des loups ou pas n'a pas vraiment d'importance. Si on a estimé que c'était transposable à l'humain, que ce soit réel, faux, ou un petit peu romancé, un petit peu complexifié, un petit peu simplifié, ça n'a pas d'importance. Par exemple, le monde de 1984 n'a pas existé. D'accord ? Et pourtant, on fait beaucoup d'analogies avec notre monde actuel. entre le monde de Big Brother et le nôtre. Il n'y a pas besoin que ce soit réel. D'accord ? Taisez-vous. Taisez-vous. Mais taisez-vous ! La plupart des meutes de loups sauvages se composent de deux parents et de leur progéniture. Oh, qu'est-ce que c'est, choupi-dé ? Cela peut également inclure des loups tôt plus âgés qui n'ont pas encore quitté la meute familiale. Les loups adultes sont responsables de la meute. Simplement parce qu'ils sont les parents. Le terme alpha implique qu'il y a une sorte de combat pour être le leader, ce qui n'est pas le cas. Je ne sais pas. La plupart des loups qui dirigent des meutes sont simplement ceux qui se sont reproduits et ont eu des petits. Dans certaines meutes où l'on retrouve plusieurs loups reproducteurs, le terme femelle dominante est utilisé ou le terme reproducteur subordonné. Ce n'est pas parce que les meutes de loups sont une unité familiale qu'il n'y a pas de concurrence entre les individus de la meute de temps en temps, a déclaré Thomas Gebel, chef de projet du Voyager Wolf Project. Pendant un certain temps, l'accent a été mis sur la hiérarchie au sein d'une meute qui a été remplacée. Dans une certaine mesure par l'idée que les meutes sont en grande partie des unités familiales. Mais je pense qu'il est facile d'aller trop loin dans l'autre sens et de penser que les meutes de loups sont une belle famille heureuse où tout le monde s'entend, a-t-il ajouté. Et cela peut certainement être le cas, mais il existe également une concurrence féroce entre les compagnons de meute pour les ressources et les loups se séparent ou quittent souvent leurs meutes, probablement en partie à cause de la concurrence pour la nourriture ou d'autres ressources avec leurs compagnons de meute. La pratique consistant à utiliser le terme alpha a commencé à cause de la recherche sur le comportement des loups en captivité. Il est important de se rappeler que les loups se comportent très différemment en captivité, souvent gardés dans des espaces plus petits avec des individus non apparentés, alors que dans la nature, ils sont dans des meutes familiales naturellement formées. Un comportementaliste animalier a écrit sur les loups captifs en 1947 au zoo de Bâle en Suisse où 10 loups étaient gardés dans un espace de 10 fois 20 mètres. C'est un peu petit, effectivement. Il a vu que le mâle et la femelle les mieux classés formaient un couple et que la hiérarchie pouvait changer. Il a également noté qu'il était possible que dans les meutes de loups sauvages, les parents et les petits de ces parents constituent la meute, mais cette information avait été ignorée à l'époque. C'est le travail de Schenkel qui a donné naissance au terme loup alpha. En contrôlant et en supprimant continuellement tous les types de concurrence au sein du même sexe, les deux animaux alpha défendent leur position sociale, a écrit Schenkel. Avant Schenkel, un zoologiste norvégien avait écrit qu'il y avait un ordre hiérarchique chez les poulets dans les années 1920. Cette idée est devenue très populaire et a eu une grande influence sur la vulgarisation scientifique à cette époque. On pensait que l'expression originale était poule alpha et non mal alpha, faisant référence à la poule la plus dominante du groupe. D'autres recherches ont été faites sur les loups dans les années 60-70, mais encore une fois presque exclusivement sur les loups en captivité. Un scientifique et chercheur sur les loups a écrit un livre intitulé The Wolf Ecology and Behavior of an Unangered Species. Publié en 1970, le livre a été un succès et a contribué à populariser le concept alpha. Cependant, le docteur Mesh a depuis déclaré que les informations incluses dans le livre étaient obsolètes, y compris l'idée d'un loup dominant mal alpha. En 1999, le docteur Mesh avait publié beaucoup plus de recherches sur les loups dans lesquelles il tentait de corriger le mot entendu autour de la hiérarchie sociale des loups. Il a passé de nombreux étés à étudier les loups sauvages sur l'île d'Elesmer au Canada où la meute avait commencé à s'acclimater à sa présence qui lui a permis de les étudier de près. Il a écrit et publié que le couple alpha était simplement les parents du reste de la meute. Comme les jeunes loups étaient soumis aux parents, il y avait peu de tentatives de domination. Dans les meutes, deux loups sauvages, le mâle et la femelle alpha ne sont que des animaux reproducteurs. Les parents de la meute et les tentatives de domination avec d'autres loups sont rares, si elles existent. A écrit le docteur Mesh, qui est le fondateur de l'international Wolf Center. Pendant mes 13 étés à observer la meute de l'île d'Elesmer, je n'ai vu aucune tentative de domination. Dans la nature, les jeunes loups quittent la meute pour trouver des partenaires avec lesquels se reproduire et former de nouvelles meutes. Des recherches à Yellowstone suggèrent que Toxoplasma gondi, le parasite responsable de la toxoplasmose, pourrait jouer un rôle dans le processus de dispersion. Lorsque les loups sont en couple, ils sont monogames et ne changent généralement pas de partenaire, à moins que l'un des deux ne disparaisse. Ainsi, le mâle et la femelle dominent la meute et décident qui mange en premier, simplement parce qu'ils sont les parents du reste du groupe. Il faudra m'expliquer pourquoi c'est transposable au chien, cette histoire de manger en premier, etc. Et peut-être que oui, c'est le parent qui mange en premier, mais c'est peut-être aussi le parent qui domine. Enfin bref, je trouve ça un peu chelou, ils essayent vraiment de tout modifier, modifier toute notre perception. Il y a sûrement une réalité dans ce qu'ils décrivent, mais il suffit d'avoir des chiens pour voir qu'un chien, c'est un loup juvénile. Il se comporte comme un loup juvénile, et si tu le laisses faire, il va se comporter comme un loup adulte. Donc oui, il y a un côté parent-enfant, ça c'est sûr, mais il y a aussi un côté dominant-soumis. Si tu ne le domines pas, c'est lui qui va te dominer. Et il peut même devenir agressif. Donc voilà. Bon écoutez, en tout cas c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous bise, je vous love, abonnez-vous. KB Noël jusqu'à la fin de l'année. Non, pour encore quelques jours. Pour avoir héritage sous le sapin. Et abonnez-vous, mettez un com et tout le reste. Un like, etc. Ciao les petits copains.